Bonjour à tous, merci d'être venus aussi peu nombreux, mais c'est un public de qualité j'espère. Donc cette conférence vous avez proposée par l'association Peregrine, qui est une association qui offre pour essayer de promouvoir la science-fiction et la fantaisie. Donc on se réunit régulièrement pour discuter de nos lectures, on fait venir des auteurs, différentes animations. Donc vous voyez les affiches, vous pouvez regarder en sortant pour mieux connaître cette association la nyonnaise. Et donc moi je suis Erzy, je appartiens également à la Ligue des chasseurs de dragons, et c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la chasse aux dragons. Puisque c'est vrai que c'est un thème qui peut paraître un peu curieux en ce début de XXe siècle, mais en fait il est toujours d'actualité. Donc je vais tâcher de répondre à toutes ces questions que vous vous posez sur comment et pourquoi on chasse le dragon encore aujourd'hui. Donc pour répondre à ces questions, je vais développer un argumentaire en trois temps. Donc déjà dans un premier temps on va s'attacher à bien définir ce que c'est qu'un dragon. C'est les modes de vie des dragons, leurs écosystèmes, etc. Ensuite je parlerai plus longuement de la chasse aux dragons, de sa tradition, son historique, etc. Et enfin on abordera dans un dernier temps les techniques de chasse, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, c'est comment on marave la gueule à un dragon. Tout le monde est d'accord ? Allez, enthousiasme ! Donc avant de commencer, je précise quand même que cette étude est plutôt concentrée sur les dragons de type terrestre et des dragons plutôt européens, puisqu'on va voir qu'il en existe de toutes sortes. Mais pour ce qui est technique de chasse, etc., ça va être plutôt là-dessus. Donc on va commencer par se poser la question de qu'est-ce qu'un dragon ? Le monsieur n'est pas très concentré quand même là. Il y a un terreau écrit à la fin quand même. Bon. Donc c'est vrai que quand on parle de dragon, tout le monde pense savoir ce que c'est, mais il convient quand même de détailler un petit peu plus avant. On a quand même des grandes généralités qu'on peut donner, mais c'est vrai que c'est un genre zoologique extrêmement complexe et varié, puisqu'il existe des dragons de taille, de mode de vie, d'organisation sociale, qui sont très très différents, même le nombre de membres chez les dragons peut varier. Donc c'est extrêmement compliqué. J'ai essayé d'établir une classification pour vous permettre d'y voir plus clair. Comme ça, si vous croisez un dragon, vous pourrez à peu près savoir à quel type de dragon il appartient. C'est quand même important. Donc on va commencer, voilà, vous avez cette illustration qui correspond un peu à l'image d'épinale qu'on se fait du dragon. Il y a cette définition classique. Donc les dragons sont des vertébrés reptiloïdes à sang chaud, hexapodes, dont une paire de membres s'est modifiée en aile membraneuse. Donc c'est ce qu'on voit sur cette illustration. Bon, c'est une définition assez convenue qu'on peut quand même nuancer, ne serait-ce que sur le nombre de membres, puisqu'il existe aussi des dragons de type serpent, ou des dragons qui n'ont que deux pattes, ou qui ont juste des ailes. Enfin, il en existe vraiment d'espèces différentes, ce qui fait qu'on a pu se poser la question de savoir si c'était vraiment des dragons. Et c'est là que les technologies modernes interviennent, parce qu'effectivement, maintenant, à l'ère des analyses ADN, on peut vraiment définir clairement ce qu'ils appartiennent tous bien au genre de dragon. Donc il s'agit généralement d'un grand reptile qui a pour caractéristique d'avoir un système sanguin proche de celui d'un mammifère. Donc les dragons sont ovipares. Ils sont également généralement carnivores. Là encore, il y a quelques exceptions. Et une de leurs spécificités, c'est d'avoir des glandes qui leur permettent de cracher du feu, du venin, ou des fois un souffle glacé, selon les types de dragons. Là encore, il y a quelques exceptions, mais généralement, c'est vrai que ça fait partie des grandes caractéristiques des dragons. Alors, après ces généralités, je vais évoquer rapidement l'évolution, puisque du fait de la grande diversité des dragons et du peu de recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet, c'est encore difficile de donner une évolution précise des dragons. Donc il y a des grandes théories, des hypothèses comme quoi il descendrait d'un genre de dinosaurien à six pattes, ou bien que ce serait une créature marine qui est sortie de l'eau et qui a reconnaissé les terres. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les plus évolués manient quand même la parole et la magie. Donc ce sont des créatures particulièrement intelligentes pour les spécimens les plus évolués. Alors, en ce qui concerne leur mode de vie, c'est vrai qu'on constate que l'environnement des dragons est propre à chaque espèce. Bon, je l'ai dit déjà, ce sont des carnivores et des ovipares. Donc il y a une petite photo, voilà. Ça, c'est un nid de dragon qui a été retrouvé à Plouganou, au Diben. Donc un dragon gris, j'évoquerai cette espèce-là un peu plus tard. C'est un animal solitaire et territorial qui s'occupe de ces jeunes. Donc là, on peut rapprocher comme mode de vie des tyrannosaures qui avaient tendance à procéder comme ça aussi. Ils s'occupent donc de leurs jeunes jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se développer, pour se débrouiller tout seuls. Ils ont également un cycle de reproduction assez lent qui est lié à un cycle de vie extrêmement long et un peu erratique puisqu'on a un témoignage de l'elfe Galadel qui disait que certains dragons peuvent vivre jusqu'à 200 fois la vie d'un homme, ce qui est quand même assez conséquent. Et leur cycle de vie se déroule en phases d'activité très intenses et en long cycle de sommeil. Et c'est ça qui explique la situation actuelle, c'est qu'il peut y avoir des phases où tous les dragons sont en cycle de sommeil, ce qui explique qu'on a l'impression qu'ils ont disparu. Donc c'est effectivement le cas actuellement. Le problème, c'est quand ils se réveillent, s'ils se réveillent tous en même temps, ça peut être catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être un peu préparé. Voilà. Quand le dragon se réveille, il faut distinguer plusieurs comportements puisque là encore, ils peuvent être très divers. Il y a ceux qui détruisent tout. Ils se réveillent, ils ravagent tout, ils pillent, ils brûlent. Donc ceux-là sont vraiment des nuisibles qui sont incapables de s'inscrire dans un écosystème. Il y en a d'autres qui, eux par contre, dans leur phase de réveil, vont jouer un rôle de régulateur. Ils vont pouvoir... D'ailleurs, il y a des théories comme quoi les phases de réveil de certaines espèces de dragons interviendraient au moment où il y a des dérèglements dans les écosystèmes pour éliminer des animaux qui sont trop développés. Il faut qu'on fasse attention, je pense. Donc ces dragons-là ne sont pas franchement des nuisibles par contre. De plus, on a certains dragons particulièrement intelligents qui peuvent fonctionner en symbiose avec l'homme et vraiment collaborer avec l'être humain. Donc ça, il y a des exemples célèbres comme les dragons de Perne ou ceux d'Alagésie dans les dragonnes. Un autre point important actuellement, enfin dans notre problématique actuelle, c'est le problème de l'empreinte carbone en cas de réveil massif des dragons. C'est vrai que ça peut avoir des conséquences assez importantes. Voilà. Donc tout ça rapidement pour vous prouver que contrairement aux affirmations fallacieuses de la SPDD, la Société Protectrice des Dragons, nous, à la Ligue des Chasseurs de Dragons, on ne chasse pas n'importe comment, on s'attaque aux dragons nuisibles. Je tenais à le souligner, je pense que c'est important parce qu'on a des détracteurs et on est là aussi pour se défendre. Donc, alors, une autre spécificité des dragons, c'est que ce sont les seuls animaux à avoir la notion de pillage. C'est bien connu que les dragons ont tendance à amasser des trésors. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce genre de phénomène. Ou pas ? Non, personne ? Si, quand même un peu ? Bon, ok. Donc, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce genre de comportement. Donc, certains avancent que ce serait un signe social chez le dragon, donc le dragon le plus puissant du troupeau, enfin, le chef des dragons fait un gros trésor, donc c'est une sorte de... c'est pour montrer sa puissance. D'autres avancent que les dragons auraient un sens esthétique, d'où cet amassement de trésors. Et il y a une hypothèse un peu plus osée qui voudrait que certains dragons amassent ces trésors pour faire venir des aventuriers qui viendraient essayer de leur piquer et du coup, ça ferait un peu livraison à domicile pour les dragons qui sont un peu flémards et qui n'ont pas envie de se lever pour aller chasser. Bon, après, c'est quelques généralités. Je vais essayer avec vous de définir une classification, puisque les dragons, pendant des siècles, on a pu voir différents spécialistes essayer de définir des classifications des différents types de dragons. Et donc, on a des façons de les annoncer qui sont très, très différentes. Donc, la classification que j'ai adoptée n'est pas forcément celle... Certains connaissent peut-être sa distinction des dragons chromatiques et dragons métalliques. Non ? Personne ne connaît ? En tout cas, ce n'est pas celle-là que j'adopte. Personnellement, je ne la trouve pas très pertinente. Je me suis plutôt appuyée sur cet ouvrage des draconologues Séverine Pinault et Patrick Gézéchel, qui a été très, très utile pour établir cette classification. Ce qui est intéressant dans cette classification, c'est qu'elle a une approche écologique globale qui replace les dragons dans leur écosystème. Donc, elle définit quatre grandes familles. Donc, les dragons de terre, les dragons d'air, les dragons d'eau et les dragons de feu. Donc, on va reprendre cette façon de les étudier. On va commencer donc par les dragons de terre qui sont les plus répandus puisque c'est l'espèce qui est sans doute la plus adaptable, qui connaît une plus grande variété. Voilà, ça, c'en est un exemple. C'est Draco dans le film Coeur de dragon. Voilà, ce qui est un exemple assez typique des dragons de terre. Ce sont ceux qui ont été le plus en contact avec l'homme. Et donc, ils ont connu une extraordinaire adaptation de leurs membres pour le vol. Là, normalement, on a une planche. Voilà, ici, vous voyez des exemples de membres supérieurs. Et vous voyez, à travers la chauve-souris, l'oiseau, l'homme et le dragon en bas. Et on voit bien que le dragon a su combiner un peu les forces de ces différentes structures pour développer cette capacité au vol. Cette aptitude au vol se fait en utilisant les courants d'air ascendants et descendants et grâce à des muscles pectoraux très puissants. Vous voyez, en fait, le poitrail du dragon et ses muscles pectoraux peuvent aller jusqu'à 15% de la masse musculaire totale de l'animal. Et c'est pour ça que souvent, quand on arrive face à un dragon, on constate d'abord cet imposant poitrail. C'est grâce à ces muscles puissants qui lui permettent de voler et qui sont ancrés dans cet os que vous voyez là en dessous, le bréchet. Et plus il est développé, plus le vol du dragon sera puissant. Donc, dans les dragons de terre, on a plusieurs sous-espèces. Donc, un des plus communs, c'est le dragon vert. Il a été surtout connu au Moyen-Âge. Alors, les spécimens les plus petits appartiennent à cette famille. Vous voyez, bon, là, c'est un jeune, bien sûr, mais ils peuvent être assez peu imposants. Et vous voyez ici, ce crâne, c'est également un crâne de dragon vert. Donc, vous voyez que ce n'était pas un animal très, très grand. Il devait faire la taille d'un poney chetland à peu près. Donc, ce sont des dragons qui vivent dans les forêts, dans la végétation. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient très communs au Moyen-Âge. Et une de leurs spécificités, c'est qu'ils ne crachent pas de feu. Ils crachent plutôt des... Enfin, bien sûr, s'ils crachaient du feu dans la forêt, ce ne serait pas très, très pratique. Ce serait une mauvaise idée, même, on pourrait le dire. Donc, ils crachent souvent plutôt du venin. Le dragon brun, maintenant, dont on voit ici un exemple, qui est également assez commun. C'est également appelé dragon des murailles. Donc, c'est un dragon qui vit dans les zones rocheuses, les montagnes, les aires volcaniques. Et sa spécificité, c'est d'avoir quatre pigments dans ses écailles qui permettent d'adopter un système de camouflage. C'est intéressant. On a également le dragon blanc qui, lui, est doté de souffle de glace. Et vous voyez, ce pauvre mammouth en a fait les frais. Donc, il a été retrouvé des siècles après. Et donc, visiblement, il a rencontré un dragon blanc qui l'a gelé dans son souffle glacé. Donc, c'est un dragon qu'on retrouve dans les sommets enneigés et les cercles polaires. Le dragon noir, à présent, qui est, lui aussi, assez mythique, assez connu et qui est vu comme un dragon assez maléfique, tout simplement parce qu'il est volontiers nécrophage. Donc, on le retrouve facilement dans les charniers. Il vit aussi beaucoup dans les marais. Et c'est un dragon qui a souvent des pouvoirs psychiques assez importants. Ce qui fait que, souvent, avant son arrivée, on ressent comme une onde oppressante qui est due à ses pouvoirs psychiques et qui fait qu'il a un peu une mauvaise image. Il est vu comme un dragon particulièrement maléfique et malfaisant. Enfin, on a également le dragon de sable dans ses... Non, ce n'est pas celui-là. Donc, je n'ai pas d'image de dragon de sable parce qu'il est assez peu courant. Il vit dans les déserts de sable. Et là, pour technique de chasse, il s'enfuit dans les dunes et il attend que sa proie passe à proximité et il sort brutalement pour s'en emparer. Donc, après ces dragons de terre, j'ai évoqué avec vous les dragons des eaux qui sont originaires de l'océan. D'où viendrait, selon certaines théories, le dragon originel. Alors, il a souvent des ailes plus petites et repliées sur le corps qui lui permettent de nager, enfin, de les plaquer sur le corps pendant qu'il nage. Il est doté également de pattes palmées. Il est amphibie. Et il a... Enfin, ce sont des dragons qui ont des habitats extrêmement variés. C'est tous les dragons qui sont liés à l'eau. Donc, ça peut être ceux qui vivent vraiment dans les profondeurs océaniques ou bien près des rivières ou même près des cascades. Donc, ils ne sont pas obligés... Ce n'est pas comme les poissons. Ils ne sont pas obligés d'être tout le temps dans l'eau. Donc, il y a une grande diversité également dans ces espèces de dragons. Mais pour les dragons qui sont... Les dragons des profondeurs, on peut un peu les rapprocher des cétacés puisqu'ils vont plonger, ils ne vont pas respirer sous l'eau, mais ils vont retenir leur souffle pendant de très longs moments, plusieurs heures parfois. Et donc, ils stockent l'air. Ils résistent aux hautes pressions. Ils disposent également d'un système de sonar. Donc, voilà, c'est pas mal de choses qui les rapprochent de ces animaux-là. Ils ont également une peau qui est très isolante. Et donc, ça, c'est assez recherché par les chasseurs de dragons parce que ça a beaucoup de propriétés. Et une des caractéristiques des dragons des eaux, c'est que contrairement aux autres, ils n'élèvent pas leur jeûne. Donc, les oeufs arrivent à maturité plus tard. Et les... Donc là, c'est pas un vrai, bien sûr, mais on voit un peu ce système. Les dragodos, ils ont une exproissance sur le nez qui leur permet de briser leurs coquilles, comme l'illustre assez bien cette petite représentation. Et donc, ensuite, ils se débrouillent tout seuls assez vite. Alors, on a différents types de ces dragons. Donc ici, le plus connu, c'est le dragon bleu, qui est le plus grand, qui est aussi à l'aise dans l'air que dans l'eau. On a également le dragon d'argent qui vit près des cascades et qui, donc, comme... C'est pas très clair comme ça, mais en fait, c'est un dragon qui a la capacité de pouvoir utiliser l'éclair. Donc, il aime bien se déplacer pendant les nuits d'orage. Et donc, là, on le distingue un petit peu dans la masse nuageuse derrière les... Voilà, ici, en fait, on voit qu'il y a la masse du dragon derrière. Et donc, le dragon utilise les éclairs pour les rediriger à sa guise. C'est donc, comme animal utilisant la foudre, il ne faut absolument pas le confondre avec un autre type d'utilisation de la foudre comme celui-ci, le Pikachu, lui, qui produit lui-même la foudre. C'est très, très différent. Donc, à ne pas confondre un dragon d'argent avec un Pokémon, ça me semblait important de le souligner. J'ai évoqué tout à l'heure, en vous montrant les œufs, le dragon gris. Voilà, c'est un dragon qui a pas mal été connu en Bretagne puisqu'il vivait sur le littoral. Il était assez peu agressif et il a été parfois domestiqué par les pêcheurs pour abattre les bancs de poissons. Puisque c'est un dragon qui se nourrit essentiellement d'algues. Donc, une des exceptions au caractère carnivore des dragons. Un autre dragon extrêmement connu et très ancien, c'est le dragon serpent qui est particulièrement commun en Asie. On le voit souvent dans des représentations asiatiques. Voilà, donc ce genre d'animal qui peut être très, très, très grand aussi. Et puis, il y en a eu également pas mal du côté du Pays de Galles comme ce genre de représentation du dragon gallois sous forme de serpents également. Et comme je vous le disais, maintenant, grâce au test ADN, on peut affirmer qu'il s'agit bel et bien de dragons. Enfin, un dernier type de dragon, celui que j'appelle le type plésiosaure puisque ça ressemble à... Donc voilà, l'exemple le plus connu, c'est Nessie, le monstre du Lognes qui était un dragon de ce style avec, vous voyez, sur quand il était petit, les petites nageoires sur le rebord de la binoire. Donc, ce sont des dragons qui ont quatre grandes nageoires. Et voilà, après, il a grandi. Ensuite, je vais évoquer les dragons des airs. Donc, ça peut paraître être un pléonasme, mais il y a effectivement des dragons qui sont plus liés à l'élément air puisqu'ils passent beaucoup de temps à voler. Ils se posent très, très peu. Ils sont un peu... C'est le plus immatériel, les plus liés à la magie, souvent. Et ils sont perçus par les autres dragons comme des espèces de sages et de philosophes. Une de leurs caractéristiques, c'est de connaître le vol stationnaire. Donc, on voit sur cette planche qu'en fait, les dragons vont rabattre leurs ailes à 45 degrés pour rester sur place. Et ils peuvent maintenir cette attitude-là aussi longtemps qu'ils le désirent. Ils ont de surcroît un vol qui est parfaitement silencieux et c'est les dragons les plus rapides dans les airs. Donc, quelques espèces de dragons déserts. Donc, on a le dragon arc-en-ciel. On n'a pas d'illustration du dragon arc-en-ciel parce qu'en fait, il a des écailles nacrées qui reflètent la lumière du soleil donc ils le rendent pratiquement invisible. Par contre, ça, c'est un dragon de brume qui peut se fondre... Voilà, comme l'image le montre bien, ils peuvent se fondre dans la brume. et ils sont des grands solitaires des hautes altitudes. Il y a également le dragon d'azur qui est un dragon qui ne se pose pratiquement jamais. Donc, c'est vrai que le dragon de brume des fois est pris pour un fantôme. Ça n'a déjà pu arriver. Donc, on le voit bien sur cette image-là. On peut se demander si c'est vraiment un dragon ou pas. Donc, dernière famille de dragons, les dragons de feu. Donc, ceux-là, ce sont des créatures assez mythiques et étranges, souvent des magiciens très puissants, des grands destructeurs qui survivent aux températures les plus élevées et aux émanations toxiques. Ils vivent dans les entrailles de la terre et le magma et sont particulièrement agressifs. Donc, leur morphologie, bien sûr, c'est adapté à ces conditions hostiles. Donc, ils ont un système respiratoire très, très efficace qui peut supporter des émanations toxiques et se contenter de très peu d'air. Leur température corporelle est très élevée et leurs écailles sont pailletées d'amiante et de mica pour l'isolation thermique. Ils ont des griffes particulièrement robustes qui leur permettent de s'accrocher aux parois et d'escalader les volcans et ce genre de choses. Et une de leurs caractéristiques, aussi, c'est d'avoir une grande passion pour les jeux de hasard. C'est assez étonnant, mais c'est quelque chose de commun au dragon de feu. Donc, l'exemple, le dragon de feu le plus connu, c'est le dragon rouge. Donc, on dit parfois qu'il a le pouvoir de provoquer des éruptions volcaniques. Donc, c'est cette illustration-là. En fait, ce n'est pas vraiment qu'il provoque les éruptions volcaniques, c'est que son cycle de vie est lié à celui des volcans. Donc, il va se déplacer sous l'écorce terrestre et sortir par les volcans lors d'éruptions. C'est pour ça qu'on a associé les deux souvent dans l'imaginaire populaire. Donc, des exemples connus de dragons rouges, on a Grand Rubis qui était le destructeur de l'Atlantide ou Shooting Star, voilà, le dragon de l'île de Lodos. Ceux qui connaissent. Un autre exemple de dragon de feu, c'est le dragon de braise qui est souvent confondu avec le dragon rouge. C'est le cas, par exemple, de Smaug dans Bilbo le Hobbit qui, effectivement, était plutôt un dragon de braise. On le surnomme aussi l'angle de feu. Donc, c'est un grand destructeur qui fonctionne par raid où il va tout détruire sur son sillage. On a également le dragon magmatique. Ah oui, c'était Smaug juste avant, pardon. Le dragon magmatique comme celui-ci, dont le corps est en semi-fusion puisqu'il vit au plus profond des cratères. et grâce à ce corps un peu bizarre, il peut forger des objets magiques ce qui a pu inciter certains magiciens à vouloir effectuer des accords avec ces dragons pour faire des armes magiques mais souvent, c'est quand même assez risqué et personnellement, je ne vous le conseille pas. Ça se finit mal en général. Enfin, un dernier type de dragon qui appartient vraiment à aucune famille tout en étant un peu associé à toutes, qui est un peu mythique, on ne sait pas trop s'il existe vraiment, c'est le dragon d'or. C'est un peu la synthèse des quatre éléments et s'il est perçu comme un enchanteur sage et rarissime. On a comme exemple le glaèdre, le dragon d'or d'Alagésie. Maintenant, je pense qu'on a fait un rapide aperçu de cette classification des dragons. Vous en savez plus sur le mode de vie des dragons, les différentes espèces, etc. On va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet en évoquant la chasse aux dragons à proprement parler puisqu'il s'agit d'un art millénaire, d'une tradition très très ancienne. Effectivement, on peut en faire remonter les traces jusqu'à l'Antiquité. Dans l'Antiquité, tout d'abord à travers les mythes et une des grandes spécificités des dragons, c'est qu'on les retrouve dans les mythologies du monde entier. Donc aussi bien chez les Égyptiens que chez les Grecs avec l'exemple de l'hydre de l'herbe par exemple, les Sumériens également. En Amérique, qu'on avait Kodzak-Kohalt, en Asie, les dragons asiatiques, j'en ai un peu parlé, qui sont très communs, omniprésents dans les temples, etc. Chez les Sith aussi, je vais en parler un petit peu puisqu'on a retrouvé dans les plaines de l'Altaï des tombes du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, les tombes des principes se faisaient enterrer avec leurs chevaux et chaque cheval avait une affectation spécifique et donc, on a retrouvé dans ces tombes des chevaux avec un rénachement orné de dragons et c'était donc des chevaux qui étaient destinés déjà à la chasse aux dragons et ce qui prouve bien que les principes étaient eux aussi des chasseurs de dragons. Donc, cet exemple m'amène à parler parce qu'on était sur les mythes mais plus concrètement, on a également des sources bien définies qui nous évoquent le dragon de manière plus rigoureuse et plus historique. Évidemment, les sources les plus anciennes sont grecques puisque le terme même de dragon vient du grec le draco qui évoque d'Hercona et la fixité du regard et la source évidemment la plus ancienne c'est Hérodote alors voilà, Hérodote que voici qui était Hérodote pour ceux qui ne le connaissent pas donc c'était celui qu'on appelle en général le fondateur de l'histoire donc au 5ème siècle avant Jésus-Christ donc il est parti à découvrir le monde pour écrire l'histoire d'Athènes et en fait à travers son enquête il a un peu fixé les grands principes d'études et les grands principes des sciences humaines donc à la fois l'histoire la géographie la sociologie c'est lui qui a un petit peu posé les bases de tout ça à travers son enquête et on a un passage dans son enquête qui nous intéresse puisqu'il évoque des dragons qu'il a rencontrés dans les plaines d'Arabie donc je vais vous lire ce passage il y a en Arabie en face de la ville de Bouteau approximativement un endroit où je me suis rendue pour me renseigner sur les serpents ailés on lui avait parlé de ces serpents ailés il est allé voir j'ai vu là-bas des os et des épines dorsales de serpents en nombre incalculable il y avait des amoncellements d'épines dorsales certains très grands d'autres plus ou moins hauts mais en quantité l'endroit où gissent toutes ces épines se présente ainsi un étroit passage qui des montagnes aboutit à une grande plaine touchant à celle d'Egypte on dit qu'au printemps les serpents ailés s'envolent de l'Arabie pour gagner l'Egypte mais que les Ibis font les attendre à la sortie de ce défilé pour les empêcher de passer et les tuent en fait les Ibis c'était des guerriers égyptiens qui s'habillaient en reprenant les symboles de l'Ibis qui étaient leurs oiseaux protecteurs et donc en fait les guerriers égyptiens se défendaient contre des attaques de dragons donc c'est attesté par les écrits d'Hérodote déjà au 5ème siècle avant Jésus-Christ ensuite un peu plus tard dans la tradition d'Hérodote on retrouve Pline l'Ancien au 1er siècle qui lui est un auteur romain qui évoque lui aussi des combats épiques entre des dragons et des éléphants donc dans le livre 8 de son histoire naturelle qui est un ouvrage bien connu lui aussi donc là encore on a affaire aux écrits d'un savant illustre et reconnu autre savant illustre et reconnu il y a Plutarque qui évoque lui aussi des dragons donc on a avancé dans l'Antiquité donc à la fin de l'Antiquité on voit apparaître certains personnages qui sont particulièrement intéressants pour nous au sein de la Ligue des Chasseurs de Dragons qui sont liés aux légendes chrétiennes antiques puisque ce sont ce qu'on peut appeler de premiers chasseurs classiques on retrouve effectivement à cette période-là de la fin de l'Antiquité de nombreuses légendes sur des grands saints chrétiens qui ont combattu des dragons donc le dragon est là vu comme une figure maléfique il symbolise le mal et donc ce sont des aventuriers qui vont combattre ces dragons et ce sont les premiers à se regrouper dans une ligue de chasse organisée derrière toute cette symbolique de la lutte contre le bien et le mal donc on voit aussi à ce moment-là commencer à apparaître la notion de prestige qui est associée à la chasse aux dragons et ça c'est une notion qui est très très importante la chasse aux dragons est vraiment une activité particulièrement prestigieuse donc ces saints très cl... ah oui pardon j'ai oublié de vous montrer c'était Pine le deuxième donc dans ces saints très connus un saint local Saint-Eflamme au 4ème siècle qui a combattu le dragon de la lieu de grève Saint-Michel l'archange qui a tué un dragon à l'épée donc c'est la symbolique des forces de la lutte contre les forces du mal bon alors là le dragon il fait un petit peu Mickey mais c'est parce que c'était Raphaël donc voilà on lui passe tout puisque c'est quand même c'est pas n'importe qui qui a dessiné ça un autre très connu c'est Saint-Georges qui était un légionnaire de Cappadoce qui a eu des problèmes avec le dioclétien et qui est connu pour avoir terrassé un dragon à la lance et enfin on a Saint-Paul Aurélien le saint de l'île de Bas qui s'est également débarrassé d'un dragon alors la légende raconte qu'il a réussi à le convaincre par sa grande rhétorique personnellement je pense qu'il a employé des moyens un peu plus pragmatiques pour se débarrasser d'un dragon voilà donc ces grandes figures de la fin de l'Antiquité nous amènent sur le Moyen-Âge en fait puisque ce sont des grandes figures chrétiennes au Moyen-Âge le dragon était particulièrement présent ça c'est quelque chose qui est attesté par de nombreuses sources on en a beaucoup d'exemples comme le dragon du Canigou la gif de Visconti à Parme au XVe siècle et on constate une grande tradition d'études sur les dragons de nombreux draconologues en Suisse en particulier on a de nombreux écrits de nombreux textes qui nous sont restés donc on a des exemples comme Eterling qui ont écrit ces traités de draconologie et c'est vrai que les Suisses ont toujours été au Moyen-Âge en tout cas étaient de grands chasseurs de dragons vous retrouverez de nombreux titres dans la bibliographie à la fin de cet exposé donc on a en fait les Suisses ont fait de véritables études sur les dragons qui étaient des manuels à l'usage des chasseurs de dragons on a quelques gravures qui sont tirées de ce genre d'ouvrage donc en fait les auteurs essayaient comme on l'a fait tout à l'heure de définir différents types de dragons et de montrer un peu les différentes espèces et cette profusion de textes prouve bien qu'au Moyen-Âge l'homme était habitué à côtoyer les dragons donc effectivement contrairement à maintenant on est dans une phase de sommeil des dragons il y en avait beaucoup plus en activité à cette époque là donc c'est vrai que cette omniprésence du dragon amène forcément à la chasse et à une législation de cette chasse et au Moyen-Âge on commence un peu à structurer tout ça bon c'est vrai qu'on a quelques quelques exemples je savais bien que j'avais oublié un livre donc j'avais un petit exprès de tirer des chroniques de Guelph Villers du dominicain Séraphin d'Hidler c'est un texte qui date du 14ème siècle où on voit un dragon qui arrive sur un village et les paysans se regroupent pour se défendre et réussissent à tuer le dragon bon alors ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel les pécores ils arrivent rarement à venir à bout d'un dragon en général ce sont plutôt la chasse au dragon c'est plutôt l'apanage de la noblesse qui tout simplement a l'équipement nécessaire et c'est quelque chose qui est particulièrement bien traduit dans les légendes arthuriennes où le chasseur de dragons c'est le chevalier c'est bien connu en effet la législation commence à devenir plus stricte autour de la chasse en général et la chasse au dragon en particulier ça va de pair avec l'instauration du principe des grands principes de la féodalité où la chasse est réservée au seigneur les petits animaux sont parfois braconnés mais les grands animaux vraiment sont chassés exclusivement par la noblesse le dragon comme c'est le plus grand le plus beau le plus fort et qu'en plus il y a toute une symbolique liée religieuse sur la lutte du bien contre le mal ça devient vraiment quelque chose de tout à fait spécifique lié à l'aristocratie donc la chasse aux dragons vraiment là est associée à la notion de prestige que j'ai déjà évoqué alors à l'époque moderne à partir de la renaissance ces grands principes en fait se deviennent plus structurés encore avec la centralisation du régime et donc à partir du 15e siècle la chasse devient réellement un privilège seigneurial en fait c'est lié à un entraînement militaire tout simplement et à la possession des armes parce qu'on ne va pas armer les pécores sous prétexte qu'ils vont se défendre contre les dragons alors qu'après ils pourraient se révolter contre les seigneurs c'est logique donc ça devient particulièrement codifié à cette époque là par contre il y a quand même un vide juridique au niveau de la chasse aux dragons et aux loups tout simplement pour permettre de temps en temps aux paysans de se défendre en cas d'attaque mais d'une manière générale la chasse aux dragons c'est souvent lié à un fait d'arme pour un jeune noble souvent souvent un jeune homme désargenté qui veut se couvrir de gloire et d'argent puisque la chasse aux dragons est très lucrative on va l'évoquer donc c'est vrai que les roturiers se retrouvent rarement à chasser le dragon sauf dans des cas où on va les utiliser comme gendarmes pour le pistage le rabattage et le dépeçage des dragons à la révolution le droit de chasse c'est accordé à tout le monde mais très vite ça se structure avec le permis de chasse en 1810 par Napoléon et de fait jusqu'à la troisième république la chasse aux dragons reste encore très aristocratique et là on commence à voir apparaître une apparente disparition des dragons qui est liée à cette entrée en phase de sommeil et au XXe siècle avec la laïcisation de l'état les chasseurs se structurent en associations comme la compagnie d'Auvergne ou le club des gentlemen d'Armorique qui sont des associations de chasseurs de dragons et donc bon ces associations sont dissoutes par pétain et puis deviennent les sociétés de chasse actuelles en fait au XXe siècle alors qu'au niveau de la chasse traditionnelle il y a la ligue des chasseurs de dragons que je représente qui commence à se fonder et on voit plutôt fin 19e début 20e enfin courant 20e siècle la chasse aux dragons va plutôt être liée au courant aux aspirations exotiques des européens donc c'est lors de voyages d'exploration que les chasseurs vont aller découvrir des terres hostiles et des dragons ce qui peut aboutir à des ouvrages comme ceci où on a les carnets de voyages de ces explorateurs où tous les dragons et chimères étranges qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage voilà donc c'est vrai que voilà c'est un tableau rapide de l'histoire de la chasse aux dragons et ici en Europe la chasse aux dragons garde un but de régulation des espèces que j'ai déjà évoqué voilà donc maintenant qu'on a vu un petit peu pourquoi enfin différentes raisons de chasser le dragon donc le prestige la protection en cas d'attaque et puis la régulation des espèces il y a quand même une autre raison pour chasser le dragon qui est une utilisation toute simple c'est le principe que tout le monde connait tout est bon dans le dragon donc on peut utiliser on peut utiliser à peu près toutes les parties du corps du dragon donc c'est vrai que bon la chair d'habitude à la fin de la conférence on fait des dégustations bon là ça n'a pas été prévu mais la chair se mange elle est naturellement épicée donc il faut avoir des fois les intestins bien accrochés mais ça se mange c'est sympa mais c'est vrai qu'on va pouvoir utiliser à peu près tous les éléments de la carcasse donc pour deux utilisations majeures donc la magie avec les décoctions les sorts etc et puis l'artisanat donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en découpant le dragon en morceaux on va commencer par la tête qui est l'élément le plus recherché c'est vrai que déjà ça fait un trophée sympa dans son salon je ne vous cache pas que celui-là il en jette bon même s'il est petit on l'a vu il y en a des plus gros mais bon on peut le garder ne serait-ce que comme trophée mais les éléments de la tête peuvent également être utilisés alors il y a une pierre qui est évoquée par Pline dont j'ai déjà parlé la draconite qui est assez recherchée parce que c'est une pierre qui orne le front de certains dragons et qui aurait des pouvoirs magiques souvent psychiques les cornes de dragon comme celles-ci sont aussi utilisées elles sont utilisées par les luthiers parce qu'on peut faire des flûtes qui produisent un son sans égal et râpées elles font également elles entrent dans la composition de décoctions ce serait un bon aphrodisiaque les dents des dragons sont aussi récupérées comme trophées de chasse donc les trolls s'en font des fois des colliers et puis elles peuvent être utilisées pour lancer certains sorts donc apparemment Merlin s'en servait pour lancer des sorts de boules de feu alors certains dragons ont des oreilles et alors ces oreilles ont une particularité c'est que pendant les nuits d'orage on peut s'en servir un peu comme des gens de Tokiwoki alors c'est sûr maintenant qu'on a tous des téléphones portables ça fait un peu marrer mais il faut bien se dire qu'au Moyen-Âge ça pouvait quand même être pratique voilà alors là maintenant je vais vous parler de la peau et le sang les viscères des dragons donc la peau est très très recherchée parce qu'elle produit un cuir de très bonne qualité très utilisé pour la maroquinerie de luxe et la sellerie surtout pour les dragons verts produisent un cuir particulièrement intéressant pour ça et elle est également utilisée pour le cuirassage des guerriers parce que la peau des dragons est naturellement unifugée donc ça va être tout particulièrement intéressant pour les chasseurs de dragons eux-mêmes bien sûr alors les écailles de dragons qu'on voit ici en fait peuvent être utilisées là aussi pour le cuirassage des guerriers donc ou bien on va les utiliser comme sur ces différents exemples pour les assembler on va monter des protections voilà de ce type là ou bien on peut carrément râper les écailles pour produire un pigment qui va être inifugé et on va l'utiliser pour de la peinture ou pour teindre certains équipements donc c'est les écailles de dragons donc sont inifugées puis sont également particulièrement solides et certains ont même des facultés de régénération donc ce qui peut être utile là aussi les dragons sont aussi dotés de tas d'humeurs assez recherchées pour la confection de potions magiques en général donc le venin qui peut faire un poison quand il est distillé les larmes qui font distiller pour le fond de l'acide les acides gastriques qui rentrent dans les ingrédients de nombreuses potions et les gaz liquides dans l'estomac des dragons ce qui leur permet de cracher du feu par exemple peuvent être utilisés comme combustible pour des lampes par exemple il y a également le sang du dragon est souvent utilisé donc vous avez peut-être vu le petit extrait de film au début de la conférence qui raconte l'histoire de Siegfried qui s'est baigné dans du sang de dragon pour devenir invulnérable alors il faut évidemment éviter de faire des boulettes comme lui c'est une petite zone qui fait un point faible après c'est dommage d'avoir un point faible quand on est censé être invulnérable voilà donc ensuite la dernière partie des dragons une des dernières parties qu'on peut utiliser ce sont les viscères une fois qu'on arrive à parler des viscères du dragon se pose la question du dépeçage parce que c'est sûr que quand on est tout seul à dépecer une bestiole de cette taille là avant qu'on arrive au viscère elles peuvent être gâtées ce qui est dommage puisqu'elles peuvent se revendre très très cher et c'est pour ça que d'où l'intérêt d'utiliser des pécores des gens à pied pour aider à la chasse et au dépeçage voilà c'est pour ça que le chasseur de dragon chasse rarement seul donc on a ce schéma qui montre les différentes viscères qu'on peut retrouver dans le dragon d'une manière générale elles peuvent servir de solvant et on en a certaines qui sont particulièrement notables comme la poche stomacale postérieure qui est indiquée là qui est isolante en fait et donc ça peut servir de sac assez pratique il y a des nains qui s'en servent pour faire des espèces de jeux débiles enfin c'est des jeux de nains dans des lacs de lave ils font des courses en sac donc c'est pas très malin et il y a souvent des accidents mais c'est un jeu de nains en même temps voilà donc ça c'est une des utilisations anecdotiques de ce genre de choses le coeur des dragons également constitue lui aussi un trophée à part entière selon le type des dragons le dragon il va y avoir des usages assez différents mais souvent c'est lié à des vertus de guérison donc c'est utilisé par les guérisseurs certains disent même que les coeurs de dragons peuvent être source d'immortalité et certaines espèces de dragons souvent les plus évolués peuvent renfermer leur âme dans le coeur donc c'est quelque chose qu'on voit dans l'histoire de coeur de dragon 2 et également dans glaèdre et les dragons d'Alagésie dans l'Eragone qui ont cette capacité également donc les viscères décomposés je l'ai dit peuvent servir de solvant les oeufs enfin donc généralement ils ne sont pas comestibles c'est pas toxique mais enfin c'est franchement pas bon par contre sécher ça protège ça éloigne les rongeurs et les oiseaux et les insectes donc souvent les paysans accrochent ça dans leur branche donc c'est pratique et certains chasseurs de dragons ont essayé de récupérer des oeufs pour élever un jeune dragon je ne vous conseille pas c'est souvent là encore c'est très très accidentogène il y en a peu qui ont vraiment réussi à faire quelque chose de leur bébé dragon enfin le squelette et les appendices ont également tout un tas d'utilités donc les épines de dragon on peut tailler des armes comme celle-ci qui ont comme spécificité de garder longtemps le poison donc ça c'est souvent des armes de voleurs et des trucs de gens pas très réglo mais ça marche bien les griffes et les ergots peuvent également être utilisés donc on peut les dissoudre ça fait un poison violent et on peut également les retailler pour faire des armes assez discrètes du type bagarmure et là encore on peut les imbiber de poison etc on peut également les sculpter pour l'ornement du harnachement des chevaux les oeufs des dragons sont très très intéressants à récupérer aussi parce qu'ils sont particulièrement robustes et légers alors ils entrent dans la confection de machines de guerre pardon de machines volantes des gobelins on peut également s'en servir comme piquet de tente alors beaucoup surtout au Moyen-Âge beaucoup de chasseurs de dragons avaient des tentes faites avec des autres dragons bon bien sûr là encore maintenant tout le monde a sa tente qu'échoua mais à l'époque les chasseurs de dragons partaient avec leurs petites tentes on peut également s'en servir pour faire des instruments de musique ou également d'une manière générale pour les sculpter pour des formes artistiques diverses les osselets enfin les osselets dragons sont utilisés en magie divinatoire voilà bon maintenant je pense que c'est assez clair pourquoi on chasse les dragons on peut se faire plein de sous avec et donc je vais terminer en évoquant plus spécifiquement les techniques de chasse parce que c'est bien joli de savoir qu'est-ce que c'est qu'un dragon que ça fait longtemps qu'on les chasse et pourquoi on les chasse mais il faut savoir comment on les chasse vous êtes d'accord non ? voilà bien c'est pour ça que vous êtes venus en fait voilà donc la ligue des chasseurs de dragons se veut l'héritière d'une grande tradition de chasse aux dragons donc depuis le Moyen-Âge on cultive et on transmet des pratiques ancestrales mais ce qui n'empêche pas de les enrichir de techniques plus modernes et de transmettre ce savoir alors avant tout avant la chasse à proprement parler il faut bien savoir que les préparatifs avant la chasse sont très très importants c'est vrai que la chasse aux dragons c'est un sport particulièrement périlleux et on ne saurait aller la pratiquer sans être un minimum préparé donc ces préparatifs passent tout d'abord par l'équipement qui est très important l'équipement du chasseur de dragons est précieux donc il fait particulièrement attention l'équipement va être de deux types donc offensif là il va dépendre du type de techniques de chasse utilisées donc les techniques classiques c'est donc l'épée comme ici l'arc ou la lance on n'a pas de lance ici mais ce sont là les grandes techniques de chasse traditionnelles et on peut enrichir donc d'un équipement plus moderne donc les armes à feu on les utilise assez peu de manière directe parce que ça a tendance à ricocher sur les écailles de dragon c'est pas génial par contre on peut s'en servir pour faire diversion donc c'est pareil pour tout ce qui est bazooka, lance-flammes ça fait pas grand chose aux dragons mais ça peut servir de diversion par contre on utilise parfois des explosifs souvent on l'associe à l'arbalète parce qu'on va monter les explosifs sur les carreaux et ça va permettre d'entamer le cuirassage du dragon pour ensuite venir le finir avec un équipement plus traditionnel alors l'équipement de défense et de protection est extrêmement important puisque la chasse aux dragons je l'ai déjà dit mais j'insiste c'est un art périlleux donc on l'a déjà un peu évoqué c'est vrai que les meilleures protections contre les dragons proviennent des dragons eux-mêmes puisque leurs écailles sont naturellement unifugées donc on peut faire des protections à base d'écailles de dragon j'en ai montré quelques-unes on peut recouvrir des boucliers ou bien utiliser je parlais de les moudres pour faire des pigments et donc ce genre de bouclier est recouvert d'une peinture faite à base de pigments en écailles de dragon c'est également le cas des codes d'armes de la ligue des chasseurs de dragon ou bien l'équipement qu'on met aux chevaux donc comme ici le caparasson du cheval de chasse aux dragons un équipement plus traditionnel c'est tout ce qui est protection contre les coups donc la code de maille souvent préférée par rapport à l'armure complète qui est plus mal lésée de se mouvoir avec donc la code de maille c'est souvent plus commode le casque et puis tout ce qui est spalière gantelet etc donc ça c'est pour se protéger des coups et bien sûr le bouclier indispensable parce qu'il va permettre on le veut en général plutôt grand parce qu'il permet de se protéger en cas de de souffle de souffle ardent voilà on se cache derrière donc il fait plutôt à se protéger des attaques que protéger enfin des attaques type je vais tout faire tomber le souffle le souffle de feu plutôt que que se protéger des coups alors en dehors de de cet équipement assez évident le chasseur de dragon est également équipé de tout un tas d'accessoires à commencer par les gens à pied dont j'ai déjà parlé donc ils vont servir pour le pistage le rabattage et le dépeçage du dragon donc il faut également un écuyer pour tenir le cheval et les armes du chasseur les rabatteurs à cheval éventuellement donc ça on va l'évoquer un peu plus loin et tout ce qui est équipement de pistage et d'orientation parce que même si le chasseur va utiliser des pisteurs le meilleur pisteur ça reste lui-même puisque c'est le plus grand spécialiste de la chasse au dragon donc le chasseur il doit avoir tout l'équipement qui va avec donc la boussole les fioles pour les prélèvements des cordes des torches le couteau suisse j'ai parlé de la grande tradition des Suisses voilà le couteau suisse ça va avec c'est pas un hasard ça vient de là en fait et bien sûr ne pas oublier la trousse à pharmacie et la pommade contre les brûlures ça paraît bête de le préciser mais ce serait vraiment dommage de l'oublier alors le chasseur de dragon souvent et pas rarement au delà des gens à pied qui sont accessoires le chasseur de dragon il a très souvent un cheval voire un chien donc aujourd'hui la spécialiste du dressage des chiens de chasse au dragon n'est pas là donc je vais pas trop évoquer ça c'est pas ma spécialité mais je vais vous parler un petit peu plus du cheval du chasseur de dragon puisque c'est un compagnon particulièrement précieux donc il a diverses fonctions et il nécessite un dressage spécifique donc les fonctions du cheval bien sûr c'est de porter le chasseur et d'évoluer plus vite pour suivre le dragon il doit donc être fort et rapide mais il peut également être un pisteur donc le cheval lui-même peut avoir des facultés pour repérer les dragons et faire tout ce travail de pistage et certains chevaux bien sûr ont des prédispositions naturelles mais ensuite on va les travailler avec le dressage c'est vrai que ces animaux doivent pouvoir anticiper le danger donc on a un exemple lors d'une chasse avec un cheval expérimenté Belinda de type un cheval anglo-arabe vous allez pouvoir voir comment le cheval du chasseur de dragon peut anticiper le danger et comment certains spécimens sont dotés de capacités naturelles donc ici on était en phase de la manœuvre d'approche donc on est en train d'encercler le dragon alors le dragon avait pris une apparence un peu particulière puisque vous savez que certains ont des pouvoirs magiques donc il était camouflé sous une apparence inoffensive donc c'est pour ça qu'on approche très prudemment donc voilà le dragon que nous apprêtons à attaquer alors attention regardez bien ça va aller très très vite voilà donc on attaque le dragon et le cheval a esquivé une attaque magique voilà donc on peut avoir l'impression que la jument a fui devant le danger mais non en fait elle nous a évité le pire en esquivant cette attaque magique donc ça ça fait partie des capacités naturelles de certains chevaux et donc là ce jour là grâce à sa présence d'esprit et à son sens d'initiative Belinda elle nous a quand même évité une attaque potentiellement mortelle bon sur la vidéo c'est pas forcément flagrant mais c'était quand même très très impressionnant en vrai voilà alors donc au delà de ses capacités naturelles il y a tout l'aspect du dressage du cheval donc puisque comme il s'agit d'un sport périlleux on doit préparer au maximum les chevaux et on utilise pour cela des simulateurs donc voici un exemple de simulateur donc ce genre de structure peut être installée dans un manège ou une carrière donc dans le cadre de travail habituel du cheval et ça va permettre de préparer l'animal à des manœuvres les rôder en fait dans un cadre connu pour que en situation le cheval puisse les ressortir plus facilement donc ici tout à l'heure on avait un cheval expérimenté donc ici on a un jeune cheval qu'on prépare donc on le laisse d'abord examiner la structure pour s'en imprégner et se désensibiliser donc vous voyez il est très très consciencieux ce jeune cheval il regarde ça avec beaucoup d'intérêt donc on a un spécimen donc c'est un fringant étalon puras espagnol de 5 ans un chimero vous voyez il est son air vif et donc là on le préparait pour les techniques de chasse avec un arc donc une fois que chimero est bien familiarisé avec le simulateur on va pouvoir commencer les manœuvres donc avec tout d'abord tout ce qui est manœuvre d'encerclement avant la phase d'attaque à proprement parler donc vous voyez chimero se met en condition il prend un air menaçant c'est quand même un vrai petit cheval de guerre vous voyez il fait peur et donc on continue la phase d'encerclement avant d'aller attaquer le dragon donc c'est vrai que ces simulateurs sont extrêmement précieux au quotidien pour tout ce qui est dressage des chevaux de chasse et donc voilà là on va aller attaquer le dragon donc d'abord après l'attaque le cheval vient achever le dragon au sol en le piétinant et en le mordant sauvagement comme vous pouvez le constater donc ça c'est la technique spéciale de Kim il y a beaucoup de potentiel ce poney on compte beaucoup sur lui voilà il est très impressionnant et on a beaucoup beaucoup d'espoir sur ce cheval on a un autre type de simulateur donc voilà on retrouve Kim un peu plus avancé dans le travail là il a tout l'équipement donc je vous ai montré le caparasson donc il commence à s'habituer au travail un peu plus voilà l'air menaçant qu'il prend il a compris qu'il va se maraver les dragons et donc vous voyez un deuxième type de simulateur donc une cible avec un dragon dessus donc ce qui permet de préparer à l'attaque ici avec une lance vous allez pouvoir voir le magnifique potentiel de ce cheval quand même voilà donc ça ce sont différentes techniques techniques de dressage des chevaux de chasse c'est vrai que ça permet de bien bien préparer son cheval avant de l'envoyer un peu pour éviter de l'envoyer au casse-piff en fait donc voilà pas de questions sur la chasse avec un cheval enfin ce sera à la fin de toute façon donc l'entraînement du cheval c'est important mais c'est également l'entraînement du chasseur qui est important donc souvent on s'entraîne ensemble donc la condition physique du chasseur de dragon est essentielle tout l'entraînement au maniement des armes est indispensable et toutes les connaissances théoriques que j'ai évoquées avant font partie de l'entraînement à part entière du chasseur de dragon de sa préparation avant d'aller à la chasse donc tout cela est indispensable pour former un chasseur donc cette vidéo là a été tournée au Poney Club du Moulin à Pontmenou qui est le seul centre équestre en France qui est associé à la Ligue des chasseurs de dragon et qui travaille à former les jeunes chasseurs c'est vrai qu'au sein de la Ligue des chasseurs de dragon une de nos actions c'est de préparer les futurs chasseurs de dragon donc là vous voyez ils apprennent à évoluer en formation ensuite ils vont effectuer des manœuvres d'encerclement vous allez retrouver le simulateur qu'on va voir bientôt normalement donc on utilise également les simulateurs pour ce genre de travail et donc les le simulateur est là et les jeunes chasseurs vont apprendre à faire des manœuvres d'encerclement de pistage et de rabattage c'est vrai que c'est important de les former dès le plus jeune âge et une fois qu'ils auront appris toutes ces manœuvres dans une carrière dans un cadre sécurisé ils pourront participer à leur première chasse en tant que rabatteur à cheval c'est pour ça que j'ai parlé un peu plus tôt de rabatteur à cheval et voilà donc après cette dispersée ils effectuent les manœuvres d'encerclement donc la première un peu ratée après ils vont de nouveau se disperser et la deuxième sera un peu plus réussie voilà ils apprennent c'est normal donc ces jeunes chasseurs sont eux aussi très très prometteurs et d'ici quelques années on les retrouvera face à des vrais dragons voilà donc poney club du moulin quand même le seul centre équestre agréé par la ligue des chasseurs de dragons voilà donc ils sont très très studieux ces jeunes chasseurs donc après donc là on a un peu évoqué ces techniques de chasse maintenant je vais je vais vous les détailler en commençant par toute l'étape de pistage et éventuellement de camouflage puisque le camouflage peut faire partie intégrante de la chasse aux dragons le pistage donc je l'ai dit est une première phase de la chasse qui est particulièrement importante parce que ça va permettre donc de faire de reconnaître le terrain de débusquer le dragon et de faire en sorte d'évoluer dans un terrain qui nous est favorable pour éviter d'être pris au dépourvu par les dragons parce que c'est quand même des bestioles qui sont assez fortes donc autant ne rien laisser au hasard donc la phase de pistage qui peut en fait souvent être d'un point de vue temps ça va être la phase la plus longue de la chasse en réalité et c'est vraiment essentiel de bien préparer son pistage donc on va à travers quelques photos voilà donc ici on est parti en opération de pistage avec Belinda le cheval expérimenté que vous avez déjà vu tout à l'heure et donc là on avait repéré quelque chose alors ici vous voyez ce qu'on appelle un tunnel à dragons donc vous voyez la forme caractéristique des arbres autour du chemin en fait c'est typique d'un lieu de passage fréquent des dragons alors autre élément qu'on peut repérer lors de pistage voilà ce genre de hamas de branchage c'est typique la disposition des branches c'est typique d'un nid un nid de dragon c'est un endroit où un dragon s'est reposé alors ça ce genre de souches renversées c'est souvent lié à des dragons qui se sont grattés et d'ailleurs souvent on peut récolter des morceaux d'écailles et prélever ce genre de choses sur ce type d'arbre alors ici on a l'impression d'avoir affaire à une vulgaire flaque mais les analyses scientifiques me permettent de voir que c'est en fait de l'urine de dragon donc le dragon est passé par là pour marquer son territoire ensuite là on voit encore la trace du passage d'un dragon donc de plus petite taille donc visiblement un dragon vert dans les fourrés et alors ce genre de marquage on peut se dire c'est à ne pas confondre avec les marquages pour les coupes des arbres ou les sentiers de randonnée parce que ce sont des marques qu'on utilise entre chasseurs de dragons donc lors du pistage on va marquer les arbres pour délimiter le terrain donc il y a tout un code à connaître pour savoir exactement où on en est quel pisteur a reconnu quelle partie qu'est-ce qu'il a vu etc donc ça permet de communiquer entre nous lors d'une chasse donc après cette phase de pistage on va avoir quand on a préparé le terrain on va pouvoir encercler et rabattre le dragon et pour cette phase là on peut avoir recours au camouflage qui peut être juste utilisé pour les pisteurs ou bien carrément par le chasseur ça peut être une technique de chasse à part entière pour essayer d'approcher le dragon au plus près afin de venir l'attaquer alors certains chasseurs vont même jusqu'à utiliser le camouflage de façon très très évoluée et même aller jusqu'à camoufler le cheval pour approcher le dragon donc là encore on a deux types donc voilà il faut habituer le cheval de chasse-draou à se disposer d'un camouflage vous notez que Belinda est déjà dressée avant mais là on va peut-être se faire un petit peu pour retrouver Belinda le cheval dont je vous ai déjà parlé oh bah non je sais pas si vous entendez assez voilà là c'est bien camoufler ça c'est un camouflage de type traditionnel pour se fondre dans le paysage c'est bien bon cheval je pense que c'est une opération réussie ouais non mais là je pense qu'il faut aller chasser tranquille hop tranquille voilà là plus personne ne la voit vous remarquez le cheval se fondre parfaitement dans le paysage quel cheval tout ça merde j'ai fait un bon cheval ça c'est un des pièges Belinda Belinda oui ah tu étais là heureusement quand un cheval est bien dressé et qu'on le perd parce qu'il est trop bien camouflé il répond à son nom donc il revient c'est vrai que c'est un des pièges auquel on pense pas forcément quand on camoufle son cheval c'est qu'on peut le perdre voilà maintenant vous serez au courant si ça vous arrive de camoufler un cheval bon voilà donc maintenant qu'on a vu un petit peu toute cette technique de préparation de la chasse et d'approche et d'entraînement maintenant entrons en vue du sujet avec les techniques pour tuer les dragons donc en commençant par les techniques traditionnelles puisque malgré tout malgré la présence de technologies plus évoluées plus sophistiquées de nos jours les techniques traditionnelles restent les plus utilisées pour chasser le dragon donc je vais utiliser ce schéma donc il est très moche mais il montre bien les différentes phases les différents cercles autour du dragon les cercles d'approche et de danger potentiel autour du dragon donc là l'arme la plus commune bien sûr c'est l'épée qui est l'arme traditionnelle du chevalier donc le problème de l'épée c'est que ça impose de venir au contact du dragon bien sûr donc ça implique de venir dans ce cercle très restreint autour du dragon donc ça veut dire qu'il faut traverser toutes les zones dégagées et les zones à découvert les plus dangereuses pour venir au contact se battre contre le dragon la technique c'est pour ça que la technique la plus souvent utilisée c'est vous voyez c'est d'acculer le dragon dans un lieu confiné donc une grotte éventuellement ce qui permet de réduire ces mouvements les rabatteurs et les hauts tours vont pouvoir par exemple faire diversion pendant que le chasseur va venir donc au contact et il va pouvoir s'attaquer aux zones les plus vulnérables du curassage du dragon qui sont souvent au niveau de l'abdomen et ça avec une épée il n'y a rien de plus efficace pour venir entamer le curassage du dragon et une fois qu'on est dans ce cercle tout autour du dragon autant les autres zones sont extrêmement dangereuses autant près du dragon en fait l'animal va être gêné par sa propre masse et on va pouvoir être en position de force et plus facilement venir l'attaquer c'est pour ça que l'épée reste une arme très utilisée parce qu'une fois qu'on est au contact du dragon on a vraiment assez facilement l'ascendant sur lui alors une donc il y a différentes techniques pour l'attaque bien sûr pour acculer le dragon dans ce genre de lieux confinés on peut utiliser des appâts alors certains vont même jusqu'à utiliser le cheval comme appât bon quand on voit le temps qu'on passe à dresser un cheval pour la chasse aux dragons c'est quand même un peu dommage d'en sacrifier un à chaque fois mais bon ça c'est tout le monde voit pas les choses de la même façon et certains également ils vont piquer les trésors des dragons pour les faire revenir dans leur grotte ça c'est quand même assez risqué parce qu'un dragon en colère c'est quand même vachement plus dangereux donc cette technique cette technique traditionnelle on va vous montrer un exemple d'un cas d'école de ce type d'attaque donc vous voyez un jeune chasseur de dragons qui va faire un dragon là il est en terrain découvert mais il va profiter d'un moment où le dragon est immobilisé sa copine on s'en fout et donc le dragon l'a attaqué il l'a esquivé et là il profite de ce moment de vulnérabilité pour s'attaquer aux zones les plus faibles du curaçage du dragon avec son épée vous voyez qu'au contact en fait le dragon il ne peut plus faire grand chose et voilà propre, net et précis c'est plié en 20 secondes c'est un cas d'école donc c'est tiré de la série et ce qu'afflode alors autre technique traditionnelle on a la lance donc je n'en mets pas avec moi je suis désolée ça ne rentre pas dans la voiture donc comme l'épée enfin en fait il y a deux façons d'utiliser la lance ou bien on l'utilise comme l'épée tu peux remettre le schéma et on va venir au contact ou bien on va l'utiliser sur cette zone là comme arme de jet alors du coup le point fort par rapport à l'épée c'est bien sûr cette distance plus grande qui permet de ne pas avoir à traverser toutes les zones périlleuses autour du dragon et donc après le principe est le même il s'agit de viser les zones de vulnérabilité du curaçage du dragon par contre la limite de la lance quand on l'utilise en arme de jet c'est qu'une fois qu'on l'a lancée on n'a plus rien donc il ne faut pas se rater et généralement les chasseurs qui chassent avec une lance ont également une épée bien sûr au cas où ils aient raté leur coup donc un exemple particulièrement connu de chasse avec une lance c'est bien sûr Saint-Georges dont on a déjà parlé autre technique traditionnelle c'est celle de l'arc puisque là on a une arme à distance donc on voit les archers qui sont un peu à l'extérieur donc c'est une arme qui est beaucoup plus étudiée pour tout ce qui est attaque en terrain à découvert et on peut également je l'ai déjà dit utiliser des arbalètes des explosifs pour les associer à l'arc le principe après c'est le même il s'agit de viser les failles dans le curaçage du dragon alors c'est vrai que au Moyen-Âge on utilisait des arcs un peu plus archaïques de ce type mais maintenant c'est là que les technologies modernes ont tout leur intérêt c'est qu'on a des armes beaucoup plus sophistiquées qui permettent une plus grande précision et avec des flèches je ne sais plus ah non c'est ça avec des flèches comme celle-ci qui sont qui sont particulièrement redoutables pour entrer dans le curaçage du dragon alors un exemple là encore un exemple extrêmement connu de chasse au dragon avec un arc c'est le livre qui est par terre donc c'est dans Bilbo et le Hobbit alors je suis désolée s'il y en a qui ont vu le premier film et qui ne connaissent pas la fin mais à la fin le dragon il meurt et il est tué avec un arc donc je pense que tout le monde connaît cet extrait où l'archer se débarrasse de Smaug donc la flèche partie droit de la corde tout droit vers le creux gauche du poitrail où la patte de devant était légèrement largement écartée là s'enfoncèrent et disparurent barbelures, bois et plumes tant le vol était impétueux avec un cri qui assourdit les hommes jeta bas les arbres et fendit la pierre Smaug bondit en l'air lançant des jets de vapeur se retourna et s'abattit du haut du ciel donc cet exemple montre bien qu'un bon archer peut abattre un dragon d'une seule flèche par contre ça demande vraiment d'être un bon archer pour viser comme il faut etc nous l'intérêt est également d'avoir un arc particulièrement puissant donc voilà après ces exemples ces différents exemples de techniques d'attaque du dragon on va vous montrer un contre exemple alors tiré du film Dragon Fighter donc c'était une scène assez affligeante je suis désolée de vous infliger ça alors on avait tout ce qu'il fallait donc les bonnes techniques des archers une lance je crois que le gars il a une épée aussi un dragon qui a culé des archers avec du feu pour faire diversion et le chasseur qui est prêt à lancer sa lance n'importe comment en fait qui rate le dragon qui se fait tuer voilà donc avant d'avoir pu se servir de son épée donc là on voit l'histoire des zones de danger autour du dragon les archers qui se disent tiens si on faisait quelque chose qui eux aussi sont très mauvais vous pouvez le constater et donc tout ça ils finissent tous morts donc moi ça m'énerve de voir ça parce que c'est vrai que nous au sein de la ligue des chasseurs de dragon on essaye de former les chasseurs d'expliquer qu'on doit s'entraîner etc et vous voyez une équipe de branquignols essaye de chasser un dragon ils se font décimer et bon bah voilà on se demande à quoi ça sert d'essayer de former les gens donc c'est pour ça aussi qu'on fait ces conférences c'est pour sensibiliser le public à la difficulté de la chasse aux dragons donc ouais c'est vrai qu'il m'énerve ce film en fait et puis tout le film est mauvais si vous il n'y a pas que ça c'est juste le début mais c'est moisi de A à Z bon après ces techniques traditionnelles je vais évoquer pour terminer quelques techniques alternatives puisque effectivement l'épée l'arc et la lance ne sont pas les seules utilisées même si elle reste très très dominante et on va voir pourquoi donc on a un autre extrait de film donc le règne du feu où on utilise un hélicoptère comme vous avez pu le voir un hélicoptère pour aller chasser le dragon pourquoi pas vous voyez qu'il se fait déjà un petit peu chaluté par le dragon d'entrée de jeu donc on se dit ouais c'est peut-être pas si génial que ça et donc l'idée c'est de lancer des parachutistes avec des filets pour coincer le dragon bon pourquoi pas donc déjà leur filet on se dit ouais c'est censé arrêter un dragon bon ok il faudrait peut-être qu'il soit plus gros et donc enfin je pense que en fait les images parlent d'elles-mêmes voilà donc il ne faut pas rater le dragon bien sûr c'est valable pour toutes les techniques de chasse mais là c'est particulièrement vrai et donc bien sûr avec les nuages le dragon il ne le voit même pas donc ce n'est pas très commode s'ils le voient quand ils se font tuer en gros et bien sûr sauter d'un hélico c'est dangereux donc ouais donc là il n'en reste plus qu'un je vous rassure il ne va pas durer très longtemps donc en fait ça aussi c'est assez affligeant comme technique de chasse c'est voilà et hop il est mort pas plus donc en fait ça c'est une une fausse bonne idée la chasse au dragon en hélicoptère ça ne marche pas parce que comme le montre cet extrait le taux de mortalité chez les chasseurs est extrêmement élevé le taux de mortalité chez les dragons est quasiment nul le ratio est mauvais je ne vous le cache pas le ciel ça reste l'élément du dragon c'est idiot d'aller les défier là-bas voilà donc si vous entendez parler d'un chasseur qui vous dit ouais tu viens avec moi j'ai un hélico on va chasser le dragon vous fuyez tout de suite jamais faire ça alors autre technique qui aurait pu être intéressante c'est le harpon un autre extrait de film donc là c'est Age of Dragons donc ici on a ça part bien on a une idée intéressante utiliser un harpon il a plus de puissance c'est un peu comme la lance mais avec une plus grande portée et plus de puissance donc c'est c'est une technique tout à fait intéressante sauf que donc voilà le premier chasseur a réussi à immobiliser le dragon et les autres on se demande un peu ce qu'ils font je ne sais pas ce que vous en dites mais ils sont là ils le regardent ils attendent que ils attendent que le dragon tue quelqu'un ou alors des fois ils se ratent aussi donc c'est encore un film qui est passablement affligeant alors s'ils arrivent vachement bien à se la péter lui il fait ça très 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 bien mais il fait juste un trou dans l'aile du dragon donc c'était peut-être pas la peine de poser comme ça pour si peu voilà ils sont tous très énervés ils n'arrivent pas à choper leur dragon il faut dire qu'ils s'y sont pris comme des manches on a dit qu'il fallait mieux le confiner dans un espace restreint ils font ça dans un espace complètement dégagé ils se prennent les pieds dans leur filin ils restent à crier ils balancent leur harpon n'importe comment bon c'est dommage parce que personnellement je pensais que l'idée du harpon était très très bonne mais voilà là encore il faut un peu se préparer avant et s'entraîner et être au point avant d'attaquer un dragon alors lui il se dit qu'en l'insultant ça marchera peut-être mieux voilà ça marche pas et donc à la fin finalement le héros se décide il se dit tiens et si j'utilisais mon harpon ça fait 10 minutes que je suis là regarder le dragon pendant que tout le monde se fait buter bon ça encore c'est assez affligeant et pourtant je pense que là vraiment il y avait une bonne idée l'utilisation du harpon c'est quelque chose c'est une technique qui a du potentiel mais là encore ce qu'on voit surtout dans cet extrait c'est que le chasseur de dragons sont incompétents à une espérance de vie illimitée donc voilà je pense que le film là aussi parle de lui-même enfin pour terminer il y a quelques techniques diverses qu'on peut évoquer donc il y a certains chasseurs de dragons qui ont pu essayer de s'attaquer un dragon avec un gourdin donc c'est le cas pour Saint-Eflamme je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire mais enfin bon le résultat c'est que le dragon il n'était même pas mort il est parti blessé il paraît qu'il va revenir donc pas très très efficace non plus le gourdin et enfin il y a une histoire de certains des villageois ont recouvert un dragon de peinture sous prétexte de le vénérer pour en fait l'asphyxier par la peinture donc ça bon ça marche c'est pas une mauvaise idée mais là on commence à être très très éloigné de la notion de prestige de la chasse aux dragons donc c'est vrai que c'est pas classe comme façon de tuer un dragon et au sein de la ligue des chasseurs de dragons ce ne sont vraiment pas des techniques qu'on approuve donc voilà à l'issue de cet exposé j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions sur les dragons la chasse aux dragons comment on procède pourquoi comment c'est vrai que la ligue des chasseurs de dragons s'efforce de perpétuer cette arme millénaire vous voyez qu'il est toujours d'actualité et que l'entraînement bon je me répète mais c'est vraiment important c'est quelque chose de primordial il ne faut vraiment pas se dire bon je vais chasser le dragon comme ça parce que c'est super dangereux il vaut mieux être bien préparé c'est pour ça que j'encourage les chasseurs potentiels à se rapprocher de la ligue des chasseurs de dragons à se renseigner et à nous rejoindre pour pratiquer cette activité en toute sécurité alors dans le cadre de cette conférence bien sûr je remercie l'association pérégrine et puis les organisateurs du FES4Gain qui nous ont accueillis pour venir parler de dragons et avant de passer aux questions je vais vous parler rapidement de la bibliographie donc ici vous avez toutes les sources que j'ai évoquées donc la série il y a beaucoup de sources du Moyen-Âge tous les ouvrages suisses de spécialistes de l'époque la bibliographie elle a été mise sur le site donc la bibliographie vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'association de pérégrines si ça vous intéresse j'ai quelques ouvrages avec moi je pourrais vous les montrer donc ensuite au niveau des ouvrages à caractère de source donc on a différents récits que vous connaissez sans doute donc Anne McCaffrey Pratchett Tolkien etc donc l'histoire de chasse aux dragons des articles également tirés de la série Dragon Magazine si certains connaissent donc j'en ai quelques exemplaires avec moi et enfin un ouvrage généraux donc type encyclopédique ou plus spécialisé sur dont un que j'ai oublié qui était vachement bien mais c'est où est-ce qu'il est ? je ne sais plus où il est il y en a celui sur l'histoire naturelle des dragons qui est un très très bon ouvrage très intéressant très complet sur la chasse aux dragons voilà c'est celui-ci je vous le conseille voilà et maintenant si vous avez des questions donc bonjour en premier temps vous avez parlé donc de chasse aux dragons avec des chevaux entraînés oui mais que pensez-vous de la chasse dite à la perse avec des éléphants entraînés c'est une bonne technique ? je connais moins je suis plus habité aux chevaux je pense que le cheval est quand même un animal beaucoup plus maniable je pense qu'ils gardent un gros avantage par rapport à ça avec les éléphants on gagne en puissance ouais mais en fait la puissance du cheval n'a pas un rôle le cheval doit être fort pour porter l'équipement du chasseur mais vous voyez mon cheval c'est un anglo arabe c'est parce qu'il se fait de plus puissant là j'ai un jeune que je dois préparer qui est plus costaud c'est du com' normand mais Belinda ça reste un très très bon cheval de chasse aux dragons elle n'a pas besoin vraiment de la puissance ce qu'on lui demande c'est d'être efficace de pouvoir esquiver de pouvoir être manœuvrée très très rapidement donc la chasse aux dragons à l'éléphant je ne connais pas bien je ne maîtrise pas mais a priori moi je préfère quand même le cheval merci bonjour madame ou mademoiselle vous disiez tout à l'heure que dans le dragon tout était bon mais je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait s'en procurer plutôt charcuterie plutôt boucherie alors il y a très très peu de boucherie charcuterie qui vendent du dragon honnêtement un jour on est rentré broucouille comme on dit d'une chasse aux dragons on a voulu trouver de la viande de dragon à la boucherie ou à la charcuterie on n'a rien trouvé donc il faut vraiment si on veut manger du dragon il faut vraiment le chasser soi-même et avoir un gros congélo ou plein de copains mais comme on chasse à plusieurs en général on arrive à bien répartir la viande bonjour est-ce que la chasse aux dragons à la tronçonneuse a déjà essayé ? ouais ben la tronçonneuse j'en ai jamais entendu parler personnellement je vois pas bien l'intérêt pour des questions de maniabilité c'est quand même très très important quand on est face à une créature très dangereuse qui a quand même des mouvements assez vifs ça rejoint l'histoire des éléphants c'est que là où on préfère un cheval qui va pouvoir se mouvoir de manière vive avec une tronçonneuse on n'est pas c'est pas super maniable on risque de se blesser oui voilà c'est un coup à se blesser avant de se blesser le dragon donc je suis pas sûre que ce soit une super idée moi je l'ai pas j'ai jamais entendu parler de ça en fait je suppose que c'est juste que ça marche pas vous avez déjà essayé à la tronçonneuse ? non bah essayez pas je vous conseille pas bonjour bonjour vous avez évoqué la possibilité d'avoir un chien oui alors quel genre de chien ? ma collègue utilise des border colis apparemment ce que j'en ai compris c'est que le coloris est tout à fait adapté mais c'est elle la spécialiste c'est vrai que ça je connais moins bien le chien va être utilisé pas mal pour tout ce qui est pistage et rabattage mais effectivement certains chasseurs utilisent des chiens moi aussi j'ai une question est-ce que dans un futur proche on peut penser utiliser des armes plus récentes de type rayon laser ou quelque chose comme ça pour chasser le dragon ? bah c'est quand même moins classe je veux dire la notion de prestige c'est important mais pourquoi pas il faut tester il faut tester oui parce que pour percer le blindage du dragon c'est pas très pratique trimballer les batteries avec le laser enfin bon après on tombe dans des choses plus importantes bah là l'éléphant peut peut-être servir du coup ça recoupe donc en fait la chasse à l'éléphant se pratique au laser sans doute ça recoupe même le laser contre un dragon arc-en-ciel je pense que ça n'a aucune utilité ah oui contre un dragon arc-en-ciel c'est même franchement déconseillé je pense il y en a un qui a suivi au moins d'autres questions peut-être oui bonjour déjà et donc c'est une question sur la conception des épées pour chasser le dragon qu'est-ce qui est plus efficace une épée en acier ou une épée faite avec des autres dragons alors avec les autres dragons ça va casser c'est bien pour faire des tentes mais pour faire des armes on utilise plutôt les épines mais là plutôt pour des armes courtes c'est l'illustration que je vous ai montré et l'intérêt ça va être plutôt pour se battre enfin pour faire des armes enfin pas vraiment des armes contre les dragons là pour le coup donc plutôt de l'acier c'est plus solide oui éventuellement et là on peut utiliser la propriété de conserver le venin de ce type de matériaux donc sur la lance oui éventuellement mais pour les épées non on reste sur du classique alors je crois que le petit jeune homme avait une question aussi alors par contre pour tuer à l'éléphant on peut bien affûter les défenses oui éventuellement oui ça peut être une idée mais il faut bien dresser l'éléphant dans ce cas là pour qu'il apprenne à viser avec ses défenses parce qu'il y a quand même des zones de vulnérabilité qui sont bien ciblées mais c'est vrai que donc je sais que puisqu'on parle des éléphants c'est quelque chose qu'évoquait Pline je l'ai dit dans son livre 8 de l'histoire naturelle il parle de combat entre des dragons et des éléphants donc c'est quelque chose qui s'est vu pas d'autre question ? c'est que j'ai répondu la plus longue j'ai l'impression que la chasse aux dragons s'adresse vraiment à une élite est-ce qu'il faut faire partie de l'aristocratie parce que vous parliez des pécores des bouzeux on ne peut pas devenir alors qu'on est pécore ou bouzeux on ne peut pas devenir chasse aux dragons il faut se rapprocher de la ligue de chasseurs de dragons ça demande une longue formation donc si toujours moyen mais c'est sûr que moi je suis issue d'une famille de pécores donc j'ai peu de chance de il va falloir beaucoup de détermination j'aurais dû commencer plus tôt peut-être voilà c'est surtout ça c'est pour ça qu'on les forme très jeunes vous avez vu au Poney Club c'était des jeunes cavaliers non non c'est vrai que depuis la révolution ça s'est un peu perdu tout fout le camp tout fout le camp comme vous dites ouais 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 c'est ça ouais ouais c'est aussi à ça que servent les pécores sacrifier les pécores ça marche bien d'autres questions ? donc on a surtout parlé de chasse aux dragons terrestres oui c'est ce que j'avais dit dès le début pour chasser le dragon aquatique ou maritime c'est quel genre de stratégie qui s'en place ? là c'est beaucoup moins structuré comme chasse parce que enfin le harpon ça se fait mais il faut attendre qu'ils sortent de l'eau et du coup ils sont à l'espace découvert c'est vrai que c'est assez compliqué d'un point de vue logistique c'est assez compliqué à mettre en oeuvre donc c'est quelque chose personnellement que je n'ai jamais pratiqué je maîtrise beaucoup moins bien et bon il y a quelques chasseurs qui le font mais donc déjà ça demande un bateau on va utiliser des appâts pour faire sortir le dragon et l'attaquer à terrain découvert donc ce qui est quand même extrêmement dangereux éventuellement ça peut être une solution pour reconvertir le Charles de Gaulle mais c'est beaucoup plus compliqué de chasser le dragon en mer effectivement c'est pour ça que j'ai surtout parlé des dragons de type de terre vous avez Greenpeace mais est-ce que justement il y a des restrictions pour éviter que l'espèce disparaisse certaines espèces de dragons la ligue des chasseurs de dragons est là pour réguler l'espèce donc il n'y a pas vraiment de danger à proprement parler après il y a des groupuscules extrémistes qui sont mis en tête qu'on était des sauvages donc il y a le gang des bisounours la ligue des chasseurs la société protectrice des dragons qui essaye de nous empêcher de pratiquer notre chasse mais non non oui déjà ça c'est sûr pour eux un dragon c'est tout rose et tout mignon et ça fait des câlins donc non c'est rarement vrai non plus de questions je vous remercie pour votre attention et votre participation c'est nous qui vous remercions d'être venus présenter la chasse aux dragons merci merci merci